Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Les amis, je signe, je persiste, j'insiste que Poutine, c'est le meilleur stratège des guerres en notre temps. C'est le meilleur stratège. Je vous dis, les amis, on a vu ça avec toutes les preuves, les différentes stratégies de Poutine jusqu'à présent, qu'il met en déroute tous les plans, toutes les stratégies utilisées par l'OTAN. Vous avez plus de 30 pays qui sont en train de faire la guerre d'attrition contre la Russie en utilisant l'Ukraine. Mais ils n'arrivent pas. Ils donnent les armes, les armes de différents modèles, de différents types. Et comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'avec cette stratégie, ça peut marcher ? Les Américains, dont tout le monde donne, ce n'est pas la même façon, ce n'est pas la même mécanique, ce n'est pas, ce n'est pas… Vous voyez ? Ils ne peuvent pas gagner. Maintenant, il y a un thème que les Russes utilisent, les amis. « Mashkarushka ». « Mashkarushka », c'est quoi ? C'est l'art des camouflages militaires. C'est un thème russe. Ce qui s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi matin en Russie, ça paraît comme du « Mashkarushka ». Oui, Poutine a strategisé pour voir les vrais traîtres au sein de l'armée russe et dans la société russe. Et vous avez vu, les amis, que l'armée russe est restée soudée. Pas de discours de Chouégoût, le chef d'état-major Khrushchev. Personne n'a parlé. Valérie n'a pas parlé. Oui. Ils sont restés soudés. On n'a pas vu les avions. On n'a pas, on n'a pas, on n'a pas vu. Et la première vidéo que nous avons faite samedi matin pour parler de cette situation, nous avons parlé de la stratégie russe. C'est du « Mashkarushka ». Oui. Je prends un exemple. Pour comprendre ce phénomène, les amis, moi, j'ai grandi entre Ekona et Muyoka. Et à l'époque, il y avait un jeu là. Ça dit qu'on met l'argent, on tourne un truc et beaucoup d'agents sortent. Vous allez voir autour, il y a des gens qui prétendent être le joueur, alors que c'est des complices. Ils mettent l'agent et ils tournent la roue, ils appuient un bouton, ça tourne et l'agent sort. Parfois 20 000, 30 000. Ils font ça généralement à l'entrée du marché. Oui. Là où les gens passent pour aller faire les achats, ou quand ils sortent du marché, ou devant les banques. C'est là où ils font ça. Et cette tactique-là fait en sorte que les gens viennent s'arrêter, ils voient comment les gens gagnent l'argent. Son agent qui va aller faire le marché, il s'arrête, il met ça dedans aussi, ça avale, il met ça, ça avale. Et on peut le faire gagner 1 000 francs. D'autres personnes vont faire exactement la même chose. C'est exactement ce qu'on appelle « Mashkarushka ». Il y a ça aussi dans les grandes villes comme Lagos, comme Abidjan, comme Douala, il y a quoi encore ? Oui. Comme en Afrique du Sud, il y a des grandes villes, Johannesburg. Il y a ça. Ça veut dire qu'on retrouve un groupe de voyous qui sont en train de bagarrer. Souvent, à l'entrée du marché, souvent, devant les banques, quand les fonctionnaires ont pris leur salaire et tout, il bagarre. Et toi, qui est entré dans la banque pour prendre ton salaire, tu vas essayer d'aller séparer la bagarre. Tu essaies de séparer la bagarre, on va te dépouiller de tout ce que tu as dans tes poches. Donc, ton salaire va partir. C'est exactement comme ça, les amis. Et on peut prendre beaucoup d'exemples parce que vous connaissez les exemples. Parfois, ils bagagrent comme ça, ils bagagrent comme ça. Et vous, au marché même, il y a un seul système-là. Ça veut dire que l'un est en train de te parler, l'autre est en train de te sustraire. Ton téléphone, ton porte-monnaie et tout ça là. C'est ce qu'on appelle la marche Karoshka. Et la merue s'utilise ça dans le camouflage, l'art du camouflage militaire. Et c'était cela, les amis. Regardez ce qui s'est passé vendredi et samedi. Wagner commence à marcher. Les troupes de Wagner. prennent Rochkov, la base militaire, la plus importante parce qu'on parle de la guerre en Ukraine, sans tirer un coup de feu. Et on voit une vidéo des militaires de Wagner qui sont assis. Ils ne sont pas en train de les combattre. Ils sont assis là. Et qui réagit ? C'est Kaderov, Ramdav Kaderov, qui dit à Poutine, moi je vais régler l'affaire là. Et on envoie les militaires, les troupes de Randov Kaderov, qui est aussi une armée privée. Parce qu'en Russie, c'est légal. Mais ils ont signé déjà le contrat avec l'armée russe. Kaderov a accepté de signer avec l'armée russe. Qu'il faut qu'on en découte avec Prigogine. Et Moscou, live as normal. Les gens vivaient normalement. Franchement, il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de choses et tout ça là. Et Vladimir Poutine, huit heures après cet incident, vient à la télé, les amis. Il fait un discours de quatre minutes, quelques secondes. Il n'a pas prononcé le mot, le nom de Prigogine. Il parle de traître. Et qu'est-ce que Poutine fait dans ce discours ? C'est encore en ligne pour les raisons de droit d'automne, on ne va pas vous afficher ça ici. Poutine, en sens, les militaires de Wagner, ils disent qu'ils sont des héros. Ils sont héros, voilà, j'ai eu, I'm English speaking, never mind. C'est, they are heroes. He treated them like heroes, Poutine. That's what he did. Le discours encore là, les amis. Après, boum, il est parti. On n'a pas vu le mouvement dans l'armée, on n'a pas vu l'état-major, on n'a pas vu le ministre de la Défense en train de mobiliser les gens, on n'a pas vu les avions parce que là, on veut voir les avions sortis, tout ça pour en découte. Et nos amis des médias mensonges nous ont montré les images de l'hélicoptère bombardé, on ne sait pas qui est autre. Brigogène lui-même, il dit à la fin, il ne veut pas de bain de sang. Bon, si c'est une tentative de faire un coup d'état, il va avoir tous les éléments à sa disposition. On ne se lève pas un matin, c'est-à-dire qu'en plein midi, vous dites qu'on va faire un coup d'état. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes en train de marcher pour faire un coup d'état, pour changer le gouvernement avec les armes. Et en face, on vous regarde. Non, c'était trop hollywoodien ça, trop hollywoodien. Et grâce à cela, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont vu, les Occidentaux ont vu aujourd'hui, que Poutine restait très populaire. La dernière fois, il avait 82% de faveurs russes ou de russes qui étaient en sa faveur. Aujourd'hui, c'est monté à 90%. Donc, les russes sont derrière les leaders. Et on vous explique, Loukachenko a appelé Poutine, après il a appelé Prigogène pour essayer de négocier. C'est qui Loukachenko ? C'est qui Loukachenko ? C'est le protégé de Vladimir Poutine. C'est qui Prigogène ? C'est la créature de Vladimir Poutine, les amis. Et on dit quoi ? À la fin, le porte-parole de Klemren dit quoi ? Il n'y aura pas de poursuite contre Prigogène. Il va aller en Bélarusse. Et en Bélarusse, il y a quoi, les amis ? Les armes nucléaires que la Russie a installées là-bas. Il va aller s'installer là-bas. Et où encore les militaires de Wagner ne seront pas poursuivis ? Vous comprenez, les amis ? Il rentre en Ukraine. En fait, cela annonce la contre-offensive russe. Et pour lancer la contre-offensive, il fallait faire cette mashkarushka pour voir s'il y a des traîtres et qui sont ces traîtres de la maison. Et c'est clair, ceux qui étaient cachés, qui ne voulaient pas du bien de leur pays selon leur point de vue, sont démasqués aujourd'hui. Ils savent qui est qui, qui fait quoi, qui avec qui. Vous voyez, les amis ? Le service secret russe FSB est allé à Saint-Pétersbourg. Ils se sont introduits dans le quartier général de Wagner. Et qu'est-ce qu'ils ont eu là-bas ? Donc, cette distraction-là pousse les Occidentaux à penser que, oui, il y a un fissu. Les Russes sont en train de regarder la Deuxième Guerre mondiale, les amis. Ce qu'ils ont appelé la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ils continuent à penser que c'est la première guerre européno-asiatique, oui, ou en Occident. C'est la guerre entre eux là-bas. Ça n'a pas touché de tout le monde entier. Tout le monde entier n'était pas concerné par ces guerres. D'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons déclenché ça. Les amis, les Russes ont toujours eu ça. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire russe, ou l'histoire de la guerre avec la Russie, ils vont se dire oui. Enfin, c'est toujours comme ça qu'ils font. C'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Et là, cette mashkarushka, c'est l'art des camouflages militaires, a exposé la fragilité des Occidentaux. Ça a démontré au monde entier qu'ils sont trop dans le VBAH. Ils pensaient qu'ils étaient trop forts, qu'ils étaient plus intelligents, qu'ils étaient plus intelligents que les autres. Mais aujourd'hui, mal est appris parce qu'on a un monsieur, qui a préparé son coup, qui a préparé tout avant de lancer ce que lui appelle l'opération spéciale, ce que les autres appellent la guerre en Ukraine. Parce que lui, il dit qu'il n'a pas encore déclaré la guerre. Déclarer la guerre, c'est utiliser tous les moyens à sa disposition. Et j'ai vu un général, un colonel américain qui disait que les Russes n'ont pas encore utilisé 20% de leurs capacités militaires. Ils n'ont pas encore utilisé. Ils ne veulent pas l'utiliser. Enfin, le but, ce n'était pas de détruire l'Ukraine. Le but, c'était de faire changer le système new-nazi, qui est à Kiev, avec des gens télécommandés par les États-Unis, et négocier pour régler le problème. Mais les Américains, les Britanniques, se sont dit, ok, non, on va affaiblir la Russie à travers cette situation. Boris Johnson est arrivé au mois d'avril, juste après qu'il y avait un traité qui devait être signé entre la Russie et l'Ukraine. Et boum, ils ont déclenché cette situation. Et là, plus de 30 pays sont en train de faire la guerre contre la Russie. Et là, ils ont pris la mesure des choses. Ils se sont réadaptés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les Occidentaux sont d'accord en disant que l'Ukraine ne pourra jamais récupérer les terres que les Russes ont occupées aujourd'hui. Ça sera impossible de récupérer ces terres-là, les amis. En fait, ils ont réussi les jeux et le monde entier a compris aujourd'hui que les Russes sont rusés. Ils sont forts dans la stratégie de la guerre, dans la stratégie du camouflage. Voilà. C'est ça. Thank you, friends. These guys are just perfect in what they are doing. They know what they are doing. and the West is just in total confusion. Yeah, when you see the way they are looking at this thing, when you see the way they are confused, you know that they were not prepared. They thought they were superpowers. They were very... I don't know. Why do you think that other people just sit down and be looking at them and not do anything? Okay. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye for now.